Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un podcast lecture de ma grande qui va vous parler d'une série de livres dont il existe plein de tomes différents, je ne sais pas si on peut parler de thèmes peut-être plutôt ? Oui de thèmes différents et c'est une série qu'elle aime bien, tu confirmes ? Bon ben c'est parti ! La collection dont je vais vous parler c'est de Poulpefection, c'est une collection qui est vue par une ou plusieurs ados, enfin un ou une, enfin par un ado et cet ado il va nous présenter du coup un thème spécifique, donc par exemple Einstein c'est un ado et ses potes qui vont nous le présenter. Moi le livre le plus récent que j'ai lu de cette collection c'est le manga vu par deux ados, donc les ados ils sont souvent en bas mais peuvent aussi être en haut et le titre il est toujours comme ça et moi j'aime beaucoup la calligraphie. Donc là ça va, ce livre il va nous dire, il va nous en dire plus sur le manga, il va nous dire vraiment l'histoire du manga qui en fait partie et c'est du coup un livre de Théo Kotanka et Dian Truc qui a fait les illustrations. Ce livre à chaque fois il met que c'est 100% bio derrière, alors je pense que ça veut dire que c'est des informations 100% vraies, donc derrière tous les livres il y a 100% bio. Donc ce livre là il est très bien présenté, il y a différents chapitres, enfin là je crois qu'il y en a une vingtaine de chapitres, à chaque chapitre il y a un des deux personnages qui va parler. Donc ici c'est Nilou et là c'est JB, enfin son surnom c'est JB, et donc un chapitre sur deux ça va être un des ados qui va parler. Le contexte de l'histoire c'est qu'ils sont dans un collège avec un CDI et ils ont un club manga comme dans le mien. Et du coup dans ce club manga ils vont faire une exposition sur le manga et donc ils ont décidé de se mettre ensemble, enfin ils ne sont pas vraiment ensemble mais ils ont décidé de s'entraider pour parler dans leur connaissance. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses parce que le manga c'est pas trop mon truc. Bah oui, c'est comme tu dis effectivement dans ton collège il y a un club manga mais alors tu fais partie des clubs lecture etc mais alors surtout pas le club manga. Je connais vraiment pas et du coup j'ai appris plein de choses par exemple il y a différents mangas, il y a des shonen et des shoujo, enfin je sais pas si ça se dit comme ça mais je crois qu'il y a des shonen c'est pour les... C'est des mangas un peu pour les garçons, c'est des mangas un peu où il y a la bataille, du combat et tout. Et dans ce livre là il va y avoir un débat entre les deux adolescents pour savoir qu'est-ce qui est shoujo, qu'est-ce qui est shonen. Et on va en apprendre plus sur du coup les auteurs, le premier auteur de manga, comment il arrivait en France parce qu'avant bah du coup j'étais pas en France. Et à chaque fin de chapitre à peu près il y a toujours un petit temps cadré qui va nous montrer, qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on a appris dans le chapitre. Donc par exemple ici, c'est les encadrés ils se présentent comme ça, donc c'est bien présenté et j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours, par exemple ils ont une sorte de code couleur mais pas vraiment couleur, un code de calique. Par exemple les dates c'est toujours des petits encadrés comme ça, enfin des lettres blanches, parce que du coup ça change souvent. Et donc à chaque fois il y a à la fin de chaque chapitre il y a des petits encadrés comme ça qui nous expliquent à peu près ce qu'il faut retenir, ce qu'on a appris et parfois ça en dit plus. Et à chaque fois il y a des petits, en fait je trouve que l'écriture elle est vivante parce qu'à chaque fois il y a des petits smileys pour qu'ils montrent les émotions des personnages. Et moi j'aime beaucoup ce style, enfin j'aime beaucoup justement Poulpe Fiction parce qu'à chaque fois c'est ça, l'écriture elle est très bien faite. T'aimes bien comment les livres sont présentés, t'aimes bien ce qui est écrit dedans et aussi comment, enfin ce qu'on dit le fond et la forme, t'aimes bien le fond dans l'écriture et t'aimes bien la forme, comment c'est mis, enfin oui c'est présenté etc. Mais c'est vrai que c'est important. Et Poulpe Fiction c'est vrai que c'est l'une de tes maisons d'édition préférée au final. Ouais, le livre, le deuxième livre que j'ai lu, enfin pas récemment mais le deuxième livre du coup que j'ai lu, c'est les femmes artistes vues par une ado et par sa sœur. Donc là cette fois les adolescentes, enfin les personnes qu'ils présentent sont en haut et le thème il est en bas. Et du coup là on a toujours cette même graphique pour le titre. Donc là c'est une adolescente qui fait des vidéos et les vidéos du coup c'est les chapitres. Donc un épisode, un chapitre et elle nous en parle, elle va nous parler un peu plus des femmes artistes, ce qu'elle faisait dans le monde. Donc elle va nous parler de, pas de toutes les femmes en général mais elle va prendre des personnalités qu'elle aime beaucoup. Et elle va chercher des informations avec sa sœur ou son père par exemple, pour nous les présenter. Donc elle fait comme si, en fait elle l'avait, enfin dans l'écriture, c'est dit, enfin c'est montré comme si elle avait une chaîne YouTube. Où elle disait par exemple, bon enfin elle faisait une introduction. C'est quoi son intro ? C'est quoi l'intro d'une chaîne YouTube ? Alors... Bonjour à tous, je m'appelle Machin Machin. Non là c'est vraiment, je sais plus trop parce que ça faisait quand même longtemps que j'ai lu. Mais c'est vraiment, enfin j'ai vraiment l'impression de regarder une vidéo mais dans un livre. Ah ouais, c'est original du coup. Oui. Et à chaque fois, dans les livres, c'est toujours des choses originales comme ça. Et donc là, en fait, dans le résumé, on nous dit qu'elle avait envie de lancer cette chaîne YouTube. Donc elle qui va nous parler vraiment que des femmes artistes. Et parce que, enfin dans les musées, elle voit beaucoup de sculptures, d'œuvres comme ça, d'hommes et pas de femmes. Et elle trouve que les femmes, elles avaient quand même une place importante dans l'histoire. Et du coup, elle va nous prendre, enfin elle va nous présenter des 4... Alors, je crois qu'elle va nous présenter une personne qui fait... Une peintre, une artiste. Oui voilà, une peintre, une sculpteur, une sculptrice. C'est différents types d'artistes en fait. Et elle a sélectionné une femme pour représenter ce couloir artistique. Enfin, ce n'est pas un couloir artistique, mais cette discipline, ce domaine artistique. Et du coup, là, on a souvent des tableaux. D'accord. Donc là, par exemple, on a la photo vraiment de Camille Claudel, d'accord. Donc Camille Claudel, je pense qu'elle nous le présente du coup. Enfin, elle nous le présente dans le livre. Et à chaque fois, du coup, les dates, c'est toujours la même chose, même si ce n'est pas dans le même livre. Et à chaque fois, on a des... Bah, c'est en gras. D'accord. C'est vraiment plus gras que la calligraphie normale. C'est bien, ça doit être agréable à lire. Oui, parce que ce n'est pas toujours le même... Oui, c'est... Oui. Le troisième livre, c'est Cléopâtre, vu par une adolescente. Donc cette fois, c'est une adolescente. Donc, cette adolescente, elle s'appelle Imen. Et elle est passionnée de Cléopâtre. Sinon, je ne vais pas le présenter. Et donc, elle va nous parler vraiment de tout ce qu'elle sait sur Cléopâtre, sur toutes ses... Toutes... Sur ses... Gloires, enfin, sur les batailles qu'elle a... Sur ses succès. Oui, voilà, sur ses succès, sur... Oui, autant... Enfin, elle va nous parler autant de ses succès que quand elle était au plus bas. Oui. Et du coup, on va apprendre beaucoup plus sur sa vie. Donc là, c'est pareil. On a parfois des petits BD. Ah, c'est chouette. Pour présenter un peu l'histoire. Donc les dessins, ils sont très... C'est pas réaliste comme les tableaux de François. Du coup, c'est aussi agréable. Oui. Elle va aussi nous parler de les relations entre Cléopâtre et Jules César. Et parce qu'il y a eu des... Enfin, ils ont eu des relations. Et du coup, elle va aussi nous parler de Jules César. À la fin de chaque livre, on a un petit... Alors, déjà, on a un petit... Une petite page pour montrer toutes les sources. Mais oui, c'est important. Où ils ont trouvé toutes ces informations. Donc on a un peu les preuves qu'elles existent. Oui. Et on a aussi, dans certains livres, des scanners, des QR codes, pour en savoir plus sur les personnalités. Ah. Pour en savoir plus, voilà, enfin, sur... D'accord. Avoir d'autres informations supplémentaires, c'est bien. Oui. Notamment lors d'exposés. Oui. Bah, ces livres, moi, je les conseille pour les exposer parce que c'est très complet. Oui. Le quatrième livre, c'est Einstein, vu par un adolescent et ses potes. Donc, cette fois, c'est un adolescent et pas lui. Et cette fois, c'est Einstein, la personnalité présentée. Et j'ai beaucoup lu de livres d'Einstein, que ce soit sur des fictions, sur lui ou autre. Et du coup, bah là, j'ai appris des nouvelles choses. Alors que je pensais savoir à peu près tout sur lui. Et du coup, c'était plutôt cool comme livre. Donc là, il s'appelle... L'adolescent, il s'appelle Lucas. Et il va nous en montrer un peu plus sur la vie d'Einstein. Parce que, bah, c'était pas... Einstein, c'était pas une personne qui faisait que des... Qui avait... Enfin, qui a découvert que la formule E égale MC2. Il a fait aussi d'autres choses. Donc, il va nous parler de sa vie, de ses études, ce qu'il a fait, de ses relations amoureuses et amicales. Et vraiment, il y a des choses que j'ai découvertes sur sa vie personnelle. Quand il a eu... Enfin, ses... Ses amis qu'il a eus au collège. Enfin, qu'il peut avoir... Qu'il a peut-être... Enfin, sur sa vie, sur l'école, ses études. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et parfois, je crois que j'ai même pris des notes pour ce livre. D'accord. Parce que, vu que j'ai tellement pris de livres Einstein que, bah... Oui, t'en as dans plein, plein de collections. Chez Bayard Jeunesse, t'as... Chez... Le... Ariane et Nino ? Oui, Ariane et Nino. Il y avait aussi, je crois, le... C'était la vie de... Oui, histoire de... Ouais. Qui était... Enfin, une collection, quoi. Bah, chez Bayard Jeunesse, il y en a peut-être plusieurs, en plus, avec Einstein. Enfin... J'ai encore des livres à lire de lui. Et le dernier, c'est Léonard de Vinci, vu par une adolescente. Donc, Léonard de Vinci, c'est une grande personnalité que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde... Quasiment tout le monde, mais elle est quand même très connue, cette personnalité. Et c'est Mélissa qui va nous la présenter, donc elle a 12 ans. Elle dit... Enfin, elle va nous dire vraiment tout ce qu'elle sait sur Léo, parce que c'est une star à ses yeux. Et elle va raconter son histoire en répondant à des questions qu'elle a mis, du coup, au résumé. D'accord. Donc, Léo était-il à l'école des surdoués ? A-t-il inventé l'avion, la dissection ? A-t-il toujours porté la barbe ? C'est des questions un peu farfelues. Et du coup, dans ce livre, on va vraiment apprendre, comme Einstein, vraiment sa vie personnelle. Ses inventions qui n'ont pas forcément fonctionné. Ce qu'il a... Imaginé. Ce qu'il a mis au monde. Ce qu'il a créé. D'accord. Et là, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que dans ce marketplace, en fait, on a un petit marketplace, du coup, qui est vu avec le livre. Et il y a toutes les informations de Léonardo. Donc, son nom, c'était d'Ajaci, etc. Et il avait... Vu que c'était un artiste, il avait plein de professions. Donc là, vraiment, il y a quasiment tout qui était mis. Enfin, vu que c'est un artiste, c'est comme une feuille de parchemin qui ne déroule pas, en fait. Moi, il y en a. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, pareil, on a des tableaux qui nous... Des tableaux un peu réalistes. D'accord. Par exemple, là... Des photos, plutôt, de tableaux. Là, par exemple, on a cette photo-là. Un de ses élèves. Oui. Du coup, on va aussi nous parler de... En tant que... Professeur. De ses assistants. Oui, en tant que... En tant que maître. Oui. On va nous parler un peu de ça. Oui. Enfin, beaucoup... Et du fait que, peut-être qu'il n'avait pas peint tous ses tableaux. Oui, il y a parfois... Il y a son nom. Enfin, on voit au Louvre et tout ça. Il y a plein de peintures où il y a son nom. Mais il y a... Parfois, c'est fait en collaboration. Parfois, c'est pas lui qui les avait. C'était lui qui avait eu l'idée ou autre. Mais la réalisation, elle n'est pas faite 100% par lui. Oui. Parce que parfois aussi, par exemple, à Joconde, il a pris énormément de temps à la faire. Parce que, à chaque fois... Mais ça, on ne peut que le remercier. Oui. Parce qu'il a pris tellement de temps qu'il est venu en France avec à la fin de sa vie. Et c'est grâce à ça qu'on l'a chez nous, maintenant. Oui. Et du coup, dans ce livre aussi, on nous présente toutes les techniques qu'il a utilisées. On nous dit aussi parfois, je crois... Le taux. Oui. Enfin, le... Le taux. Oui. Tout ce qui est... Toutes les techniques. Oui. Toutes les techniques, il a utilisé pour le tableau. Enfin, pour la Joconde. Et le temps qu'il prend aussi. Parce que, du coup, il fait souvent plusieurs couches sur un même tableau. D'accord. Pour que le trait soit plus épais à certains endroits. Pour que la couleur soit plus vive. Mais sans l'être trop. Il a pris beaucoup de temps sur beaucoup de tableaux. Mais il n'est pas que peintre. Du coup, il est aussi... Mais alors, à l'époque... Maintenant, on dirait que c'est un ingénieur, quelque part. Parce que, justement, d'où la question... A-t-il inventé l'avion ? Bah, c'est vrai qu'il construisait aussi des... Enfin, il imaginait surtout des mécanismes pour pouvoir voler, faire un peu de ce qu'il rêve. Et on nous raconte aussi, je crois, la légende de la Joconde. Enfin, son sourire... Ah, son sourire de Mona Lisa. Le sourire de Mona Lisa. Et donc, voilà. Donc, ça t'a intéressée ? Oui. Bah, c'était vraiment très intéressant. C'était très complet aussi. Ouais. Parce que, vraiment, enfin... Ces livres, ils sont vraiment très bien. Et j'en ai encore quatre à lire. Ouais. Et après, tu les auras tous ou t'en as quatre à lire à la maison ? J'en ai quatre à lire à la maison et il y en a encore. Et c'est possible. Ouais, ok. Il y en a encore. Ouais. Ok. Très bien. Eh bien, merci Loelia de nous avoir présenté ces livres. Ouais, de rien. Tu reviens très vite avec d'autres livres. Oui. Une autre vidéo avec plutôt des romans et diversifiés. Je pense que je vais repartir dans la jeunesse, enfin, dans les romans un peu jeunesse que j'ai lus. Ok. Très bien. Alors, on se retrouve très vite. Merci Loelia. Pas de souci. Et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada